Elle a brillé au championnat universitaire américain d'athlétisme ce week-end. La Rémi Roise, ancienne étoile montjolienne, a remporté le 60 mètres terminant à 7,37 secondes. Elle représentait son université du Kansas, Barton County. Et puis cette fois, sous les couleurs du Pôle Espoir squash de Guyane, Anna Munoz a décroché la médaille d'argent à l'Open International d'Allemagne Junior qui s'est achevée hier à Hambourg. Elle a décroché la victoire en demi-finale face à l'espagnol Rodriguez Bello à 3 jeux à 1, de bon augure avant les championnats de France, même si Anna s'est inclinée ensuite en finale. 3 jeux à 0 face à la favorite, l'égyptienne Zeyna Zeyneldin. Eux aspirent à devenir professionnels. Des footballeurs guyanais âgés de 10 à 14 ans, ils participent cette semaine à la deuxième édition du Challenge Pepito. Le stage de détection est mené cette année encore par un recruteur du stade Rennais. Ce matin, il a observé 150 jeunes dans un tournoi au stade Edmar Lama, reportage Thierry Merlin et Frédéric Larzabal. S'il fallait une preuve supplémentaire de l'importance du football pour les jeunes guyanais, le Challenge Pepito en est une parfaite illustration. Une journée de détection qui s'inscrit dans la convention du partenariat entre l'association Les Pépites d'Or du 973 et le stade Rennais. C'est un programme qu'on a mis en place avec la situation Les Pépites d'Or et le stade Rennais depuis maintenant deux ans, qui concerne les catégories d'âge d'entre 10 et 14 ans, qui se fait dans différentes étapes, où la première, sous forme de tournoi, on détecte sur l'ensemble du territoire, et puis ensuite on va en retenir une vingtaine qui seront en stage avec les cas techniques du stade Rennais. Vous voyez quelques-uns capables de rentrer dans un centre de formation à Métropole. C'est pas pour vendre mon équipe, il y en a, dans mon équipe il y en a, il y en a énormément. Je ne vais pas les citer, mais il y en a, je laisse la place au recruteur, parce qu'il barraie un recruteur, je laisse la place au recruteur, on va voir. Et le recruteur en question, c'est lui, Sylvain Létan, pour qui un tel tournoi est le meilleur moyen de ne pas passer à côté d'un joueur talentuel. Ça permet de voir le niveau des petits, et puis de voir s'il y a des joueurs qu'on peut suivre. Par rapport à ceux que vous voyez déjà, vous les trouvez bons, pas mal, il y a des potentiels ? Il y a toujours des bons joueurs, il y a du potentiel. Après, ça reste des catégories très jeunes, donc il faut suivre, il faut accompagner, et il faut laisser aussi du temps, mais c'est surtout sur l'accompagnement qu'il faut accentuer. Et ce lundi gras, ce sont plus de 150 jeunes footballeurs et footballeuses, âgées de 10 à 14 ans, qui se sont affrontées sur les différents terrains du stade de Marlaba. J'ai raté plusieurs buts quand même, parce que le défenseur, ils sont trop durs, ils ont trop de techniques, et donc moi je tombe facilement, je ne tiens pas l'équilibre, ce qui me touche par l'épaule, les pieds. Dis-moi ça, ça ira mieux la prochaine fois ? Ah oui, on a perdu quand même deux matchs sur quatre, il nous reste deux matchs, et il faut les gagner. On a fait trois matchs sans défaite, on a encaissé seulement un but, et ce qu'ils ont fait c'est très chouette, parce que ça pousse les jeunes d'aujourd'hui à faire du sport, plutôt que de rester à la maison, se gonfler devant la console. Le challenge se poursuit jusqu'à vendredi avec d'autres jeunes joueurs issus des communes du littoral et d'Apatou. En attendant, certains se fixent déjà des objectifs pour l'avenir, avec des rêves plein la tête. C'est mon rêve, c'est mon grand rêve, de venir comme Neymar, Messi, ça c'est un rêve. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet. Sous-titrage Société Radio-Canada